Bonsoir Stéphane, bonsoir Jean-Martin à Montdoloni, merci d'être sur notre plateau. Ce soir, avant d'aborder votre candidature municipale à Bastia, l'actualité immédiate, cette conférence de presse clandestine de ce groupe baptisé FLNC, vous prenez ça au sérieux ? Bonsoir d'abord, merci pour votre invitation. Oui, il faut le prendre au sérieux. Au pire, ce sont des individus qui veulent relancer un cycle de violence, ou mieux, ce sont quelques relents d'une violence que, de toute façon, les uns et les autres, l'immense majorité des Corses veut voir disparaître en tant que responsable politique, mais j'en appelle au responsable socio-économique, au responsable de l'État. Nous devons tout mettre en œuvre pour que nos enfants ne soient pas baignés des mêmes images que celles qui ont bercé nos adolescents. On va aborder votre candidature au municipal à Bastia dans un instant. Un scrutin marqué par les divisions à droite, comme en témoignent ce reportage de Jean-André Marquagne et Christian Giuliano. Après plusieurs semaines de tractations, de rumeurs, c'est enfin officiel, Jean-Martin Mondolone y sera bien candidat à la municipale bastiaise en mars 2020. Mais il n'est pas pour autant le premier à se déclarer à droite. Il y a deux semaines, c'est Stéphanie Grimaldi qui a annoncé sa candidature sur notre plateau. En effet, j'ai décidé d'être candidate au municipal de Bastia. Alors quel candidat est le plus apte pour représenter la droite à Bastia ? La Fédération départementale des Républicains a tranché. C'est Jean-Martin Mondolone, épaulé par une militante des Républicains, qui remplit le mieux les critères. Nous avons fait une analyse. Il était évident que les gens de chez nous attendaient l'union. Et nous en avons déduit au fil des rencontres et des discussions que la meilleure manière de porter cette union, c'était une liste commune avec d'égal à égal les Républicains et Perlavenne, dont le tête de liste serait Jean-Martin Mondolone. Et aujourd'hui, on se dirige vers un ticket Jean-Martin Mondolone, et Livia Sanchi et Graziani pour la numéro 2. Dans ce tableau, une inconnue subsiste. Qu'en sera-t-il des conseillers de droite élus avec la majorité municipale actuelle ? Jean-Louis Milani affirme, lui, qu'il devrait repartir dans la même disposition en mars prochain. Il ne se reconnaît ni dans la liste de Stéphanie Grimaldi, ni dans celle de Jean-Martin Mondolone. Je découvre, moi, que des gens qui sont parachutés se préoccupent de Bastia. Moi, je me suis toujours battu à Bastia, et j'entends poursuivre sur cette voie. Vous trouvez que les deux candidatures actuellement à droite ne sont pas légitimes, en fait ? On n'est pas dans un arrondissement de Paris, où le parti peut parachuter tel ou tel autre candidat. Après des mois de discussions, de rencontres à gauche, à droite, l'opposition partira donc dispersée, ce qui pourrait faire les affaires de la municipalité sortante. Alors, Jean-Martin Mondolone, vous travaillez à Bastia depuis un an, mais vous n'y résidiez pas auparavant. Jean-Louis Milani parle de parachutage, ce n'est pas un peu vrai ? Écoutez, à Jean-Louis, je vais adresser un message sympathique en lui disant, comme je le dis aux autres, que cet argument est un peu spécieux. Pour ma part, je vis, j'habite et je participe socialement à la vie de Bastia. J'ai donc toute légitimité pour, à la fois, être inscrit sur la liste électorale et donc pouvoir m'y présenter. Du reste, moi, j'ai essayé de construire une démarche d'union. Avec Stéphanie Grimald ? J'ai joint toutes celles et tous ceux qui comptent dans les paysages municipales Bastiais, dans ma famille, sans exception, et même dans la périphérie Bastiaise. À la case d'unanimité, les uns et les autres m'ont demandé, non pas d'être candidat, m'ont demandé de conduire une liste d'union. Eh bien, justement, est-ce que vous avez proposé la seconde place à Stéphanie Grimald ? Oui ou non ? Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous l'avez posée la question ? Vous savez, les électeurs ont assez de ces trocs qui se jouent dans les arrières-salles. En réalité, nous sommes rencontrés, nous avons partagé nos analyses. Et j'ai essayé non pas de convaincre, mais de livrer un point de vue à Stéphanie Grimald, comme à d'autres, d'ailleurs. Il se trouve que l'immense majorité de celles et ceux que j'ai rencontrés ont partagé mon analyse et qu'ils l'ont portée. Qu'ils l'ont portée au niveau local et même au niveau national. Vous savez, ce qui m'a séparé un temps des LR, c'est quand même cocasse qu'à la fois au niveau local et qu'au niveau national, on puisse légitimer quelqu'un qui n'appartient pas. C'est peut-être, accessoirement, je le dis avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité, que j'ai quelques qualités, non pas pour représenter la droite, mais pour conduire une liste d'union. Vous, justement, l'homme libre, l'homme toujours en dehors des partis, vous réclamez un soutien des Républicains avant d'annoncer votre candidature. Ce n'est pas un peu paradoxal ? Je ne réclame pas, je ne quémande pas. Vous attendiez ce soutien ? Je ne réclame pas, je ne quémande pas. Je suis dans une stratégie. La stratégie est celle de l'union. Vous savez, j'ai fait vivre, j'ai fait exister, j'ai porté devant les acteurs le concept de droite régionaliste, à un moment donné où les gens me méprisaient. J'ai imposé dans le paysage politique cette force, j'aurais pu me contenter de la voir se développer et d'assurer une place dominante. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle de responsable politique, c'est de dire que les électeurs nous demandent d'être unis. Mais toute la droite, Corse et régionaliste, qu'est-ce qui va vous différencier de l'offre de Stéphanie Grimani ? Je me rapproche donc, Henri Marianne, des appareils qui constituent de façon structurée et formalisée celles et ceux qui se reconnaissent dans la droite. Il y a la droite que je représente, la droite Pellabane, la droite régionaliste et les autres structures. C'est donc naturellement que j'ai tendu la main au LR et à d'autres encore, qui manifesteront le temps venu en soutien. Ils ne vont pas s'excuser, à la fois de vouloir faire l'union et à la fois de créer les conditions pour qu'enfin on puisse offrir... Le créneau régionaliste, il est occupé par toute la droite aujourd'hui. La question, c'est de savoir si on peut offrir aux électeurs ce qu'ils nous réclament depuis longtemps. Ils nous disent, nous avons payé assez cher l'ardoise de vos chamailleries. Unissez-vous, entendez-vous. C'est dans ces conditions que je suis rentré dans cette élection. Pour le reste, en démocratie, je ne peux pas empêcher quiconque d'aller solliciter les suffrages. Et à la fin des fins, ce sont les électeurs qui décideront. Merci pour votre invitation. Merci pour votre invitation. Vous avez été notre invité ce soir.